Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité, et un paquet d'anecdotes que je vous disperse, comme ça que je vous distille tout au long de l'année. Alors, auparavant, je ne le faisais que dans les moments un petit peu creux de la chaîne, mais le succès que vous avez réservé à ma grande surprise, à mon anecdote des 99 nuits, le compte oriental des 99 nuits, dont je vous invite évidemment à prendre connaissance dans le coin de l'écran, le succès, disais-je, que je vous lui avais réservé, notamment les femmes, c'est une anecdote principalement pour les femmes, et vous l'avez partagée nombreuse, vous l'avez mis des pouces, etc., j'espère que vous réserverez le même sort à celle-ci, m'incite du coup à faire plus de vidéos pratiques, directes et simples pour les femmes. Enfin, je ne m'y attendais pas, mais manifestement, c'est ce que vous demandez. Alors, le peuple exige, le roi se plie, enfin délivre. Moi, je plaisante, je suis au second degré, c'est ça pour les femmes qui ne sont pas toujours familières avec les degrés. Donc, le deuxième conseil, comment nommerons-nous cette série de conseils aux femmes ? Je ne sais pas, proposez-le en commentaire. Ce deuxième conseil aura pour thème, après le premier qui avait pour thème l'absence d'assertivité et l'indifférenciation, ce deuxième conseil, toujours sous forme d'erreur, toujours cette erreur que vous commettez, aura pour thème les caprices et le droit ou pas à faire des caprices. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis particulièrement inquiet en ce moment, pas que de la situation sanitaire et surtout de ceux qui la gèrent, mais également du retour de la bête immonde. La bête immonde, elle rôde, elle rôde et elle ne ronge pas que son frein. Elle ronge également nos porte-monnaies parce qu'elle s'appelle l'inflation. L'inflation, elle est horrible en ce moment, rien que l'autre jour, le petit pot de confiture de lait à la crèmerie du coin. 4,50 au lieu de 3,50, je crois que c'était une erreur. Non, non, c'est l'inflation. Alors évidemment, ça ne fait qu'un euro, donc si tu ne connais pas tes règles de 3, tu te dis, c'est rien. Ben non, mais ce n'est pas rien. Même Ikea, les meubles Ikea vont passer à 10% plus cher cette année. Ikea qui d'habitude n'augmente jamais ses prix. Alors bon, tonton Stéphane, il a les épaules larges, il vous protège de l'inflation pour l'instant. En augmentant pas ses prix. Mais bon, je vous préviens, à un moment, les prix vont suivre parce que le prix de tous les fournisseurs augmente. Et là, vous trouverez que c'est un peu trop cher. Donc profitez-en tant que vous pouvez. Alors, le prérequis pour comprendre cette vidéo, ça va être la bienveillance. Mais alors cette fois-ci, ça ne va pas être qu'une bienveillance abstraite sur n'importe quel inconnu ou dans des situations. Non, là, je vous demande la bienveillance envers moi, car je ne sais pas, expérience, qu'il y a un moment de l'histoire où vous allez vous voir vos petits duvets, vos petits poils, se hérisser parce que je vais proférer, et non pas une inséanité, mais quelque chose d'un peu hérétique aujourd'hui. Je vais dire que les gens ne sont pas tous égaux et qu'on n'est pas tous beaux pareil, et qu'on n'a pas tous le même capital, et qu'on ne représente pas tous le même attrait. Je sais que c'est un supportable pour beaucoup d'entre vous, je vous demande de vous calmer, je ne suis que le messager, d'accord ? On n'est pas à la préhistoire, on n'est pas comme dans les contes tribaux ou antiques, où le messager arrive et on le zigouille parce qu'on n'aime pas le message. Ils ont dit non. On essaie d'être civilisé, avancé, puisqu'il paraît qu'on est le progrès, montrez-le eux, et ne vous agacez pas de quelqu'un qui décrit le réel. L'anecdote que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée l'été précédent le Covid, donc l'été 2019 si je ne m'abuse. J'ai accepté une invitation à la plage d'une amie, j'étais à Rome ce mois-ci, puis à Nice le suivant. Il se trouve que là j'étais à Rome, la mer à Rome est à environ, bon la mer pas top à 45 minutes, mais les jolies plages sont à environ une heure, donc il faut une voiture. Et j'ai accepté un dimanche matin, comme ça, une invitation à la plage. Et parce que je me trouve être correctement et décemment élevé, quand j'accepte une invitation, je ne deviens jamais les mains vides, sauf si c'est vraiment totalement, je veux dire, tellement à la bonne franquette, avec des amis d'extrêmement longue date, ça peut arriver, mais encore on sait que ce sont des gens qu'on va remercier ou rétribuer d'une façon ou d'une autre. Là, c'était une copine de ma classe de tango de l'époque, qui en est toujours amie d'ailleurs, Marie-Victoire, elle ne me regarde pas parce qu'elle ne parle pas français. Maria-Victoria m'invite à la plage, et c'était l'été, donc je fais un petit panier de fruits de saison. Voilà, il se trouve que le week-end, il y a un marché dans Rome qui est à côté de Circomas, c'est un mot que je vous recommande, parce qu'il est non seulement bio, ce qui est très à la mode, mais surtout il est local, c'est-à-dire que tous les fruits qu'on y trouve ne peuvent venir que du département, et ce n'est pas des fraudes espagnoles avec des citrons argentins, etc. Et donc j'achète des cerises bio et locales, des abricots bio et locales, et des pêches bio et locales, évidemment le tout de saison, comme ça va sans dire. On se rend à la plage, finalement le temps se couvre un tout petit peu, on est un petit peu moins excentré qu'on ne le voulait, on est sur une plage un peu moins top que je ne le voulais, tant pis. Je lui ai fait la surprise de ce qu'il y avait dans mon sac, elle ne le savait pas. Je sors mon petit sac et j'avais un panier, bah ouais, vous pouvez trouver que ça fait pédant ou voire un peu pédé, ça m'est égal. J'ai un panier à pique-nique parce que je trouve ça sympa. Bah ouais, bah voilà, traitez-moi de tous les noms si vous voulez, moi je m'en fous, j'ai un panier à pique-nique et une nappe, voilà. Donc là je n'avais pas la nappe, j'avais que le panier. Et j'avais lavé les fruits, évidemment, logistique, et je sors les fruits. J'en avais pris toujours un petit peu trop parce que vous savez, au marché, vous avez toujours du mal à prendre des petites quantités. Donc c'est toujours, ouais, je vous en mets un peu plus. Donc j'en avais, je ne sais pas, un kilo, enfin j'en avais plus que de raison. Donc je m'attendais quand même à certaines surprises. Je sais que tout le monde ne pense pas à ce genre de détails. Et j'avais pris de l'eau également, peut-être du cidre, je ne sais plus. Bref, donc elle boit, etc. Elle picore une cerise et elle ne touche pas mes abricots qui étaient, encore une fois, mûrs à souhaits. Ils étaient oranges, quasiment bruns, vous savez, quasiment sunburn, quasiment couché de soleil, écrasé tellement ils étaient mûrs. Ils fondaient. Rien. Et donc je commence poliment et puis je me rends compte que je vais devoir m'enfiler un kilo d'abricots, quoi, et de pêche, etc. Et ce à quoi je lui demande, mais tu as une allergie ou une intolérance, quelque chose ? Et elle me répond que, en fait, elle n'apprécie pas la peau des abricots et la peau des pêches ou des brunions, je ne sais plus. Et puis comme on n'a pas de couteau, du coup, elle ne pourra pas les manger. Donc, je me retrouve, ce n'était pas le problème du coût. Ce marché, en plus, est assez bien placé en prix. On avait, je ne sais pas, les abricots, ça devait être 3 euros le kilo, les pêches de 50. Je ne sais pas, j'avais, j'en sais rien, j'avais 5 euros de fruits. Ce n'est pas le problème. C'est le problème que j'y étais allé, que je les avais choisis, que je les avais portés. Ce n'est pas le prix et que, en plus, je déteste jeter la nourriture. Ça ne se fait pas dans mon éducation. Donc, ce n'est pas le prix. C'est juste qu'à la bouffée de 3 cerises, j'avais 1,5 kg de fruits, je n'ai même pas pu tout finir. Je les ai rapportés à la maison à moitié mâchés, parce qu'évidemment, dans le sac, etc. Et voilà la morale, et voilà la leçon, et voilà l'erreur que vous commettez. Encore une fois, si c'était une anecdote isolée, ça ne ferait pas une anecdote de Fournay et de Stéphane Édouard. C'est parce que ça n'est pas isolé, et c'est parce que je la relis à un compendium d'anecdotes équivalentes explicables par le même phénomène que je vous la présente. Encore une fois, si elle ne se reliait à rien, elle n'aurait aucun intérêt. Comme disait Vandel à l'époque du Nul part ailleurs, si ce que je vous dis était inventé, ça n'aurait pas d'intérêt. Si cette anecdote ne se reliait à rien, ça n'aurait pas d'intérêt. A quoi elle se relie ? Elle se relie à ce que dénigrer, ou plutôt s'abstenir de manger quelque chose auquel on n'est pas allergique, pas intolérant, au titre que c'est pas tout à fait à notre goût, et bien, surtout quand ça vient d'une bonne intention, que c'est une attention, que c'est délicat, que c'est sympa, etc. Ça s'appelle faire un caprice. Et faire un caprice, c'est là que je vous demande de la bienveillance envers moi, je vous demande de ne pas céder à votre pente, et de ne pas avoir vos poils qui se hérissent quand je vais rappeler que le monde est inégal et injuste, et bien, ça ne va pas à tout le monde. Molière disait, tout s'y est bien au bel, et bien, les caprices, c'est aux très belles. J'entends par très belles les déciles supérieurs de la courbe de Gauss de la beauté. 80% des gens sont moyens, 10% des gens sont très demandés, 10% des gens ne sont pas demandés. Les caprices seillent aux 10% les plus demandés. Et l'horrible réalité, j'en suis pas fier, je ne fais que de décrire la cinétique des relations réelles, par opposition à toute la presse féminine qui ne décrit que ce qu'elle voudrait qu'elle fût. Le réel, c'est que je l'ai mal pris. Et le réel, c'est que je l'aurais peut-être plus toléré de la part d'une femme absolument divine. Ça n'aurait pas été plus intelligent, mais je l'aurais peut-être accepté. Marie-Victoire est une nana normale, et dans les 80%, dans la normalité, en plus, j'en veux pas, je m'en fiche, on n'a pas une relation de type cortegamento, on ne flirte pas. Quand tu ne flirtes pas, ou quand tu es moyenne, ou quand tu es normale, je te déconseille très, 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 très fortement de faire ce type de caprice. Alors bien sûr, une intolérance, d'accord. Une allergie, d'accord. J'ai connu des gens, notamment des femmes, mais pas qu'eux, allergiques au laitage, allergiques au sucre, allergiques au gluten. Bien sûr, tu ne vas pas t'enfiler un croque-monsieur si tu es allergique au laitage et au gluten. Mais dans la mesure où ce n'est pas une allergie, mais c'est une petite préférence, tu fermes ta gueule et tu apprécies l'attention. J'ai des goûts et des dégoûts alimentaires comme tout le monde. Il y a des choses qui me plaisent plus ou moins, d'accord. Quand c'est offert ou apporté par surprise, je ne dis pas que je vais tout finir. Je ne vais pas ne pas y toucher au titre que. Par exemple, j'ai tendance à éviter les farines blanches, à préférer la farine complète, le riz complet, etc. Hier soir, j'avais... Bon, on était lundi, donc forcément, j'avais mon ex à ôter comme tous les lundis, comme la plupart des lundis. Elle m'a apporté des biscuits de la boulangerie en farine blanche. Jamais je ne les ai jetés ou dédaignés. Non, j'en ai mangé un ou deux, il y en avait cinq ou six. J'en ai pris un et demi ou deux et j'ai dit que je n'avais plus faim. Mais je ne me suis pas permis de faire un caprice, alors que je sais les sentiments qu'elle nourrit à mon égard. D'ailleurs, je vous raconterai cette histoire. N'en tirez pas de conclusions hâtives. Vous n'en savez rien, donc ne reliez pas les points tant qu'il vous manque le canevas. Je ne me permets pas de faire des caprices alimentaires et autres à des gens, même quand je suis en position de le faire. Alors surtout, si vous êtes une girl next door, si vous êtes comme 90%, si vous êtes juste normal, si vous ne faites pas partie de ce que Molière appelait Toussier Bien Nobel, si vous n'êtes pas dans les 5 ou 10% de gens à qui on pardonne tout, quand vous présentez votre liste de caprices, j'aime pas la peau des abricots, j'aime pas le noyau des cerises, j'aime pas la peau des pêches. J'en ai une qui récemment m'a fait un dîner de groupe avec des clients, des clientes. « Ah ben je viens, mais par contre, j'aime pas les endives, j'aime pas les choux de Bruxelles, j'aime pas ci, j'aime pas ça. » J'ai répondu « C'est une intolérance ? » Ou « C'est juste que t'as les goûts alimentaires d'une enfant de CM2 ? » « Ah mais non, un jour j'ai essayé à la cantine, j'ai pas aimé. » Mais tu fermes ta gueule, parce que t'es pas dans les déciles qui te permettent de... T'es pas dans Toussier Bien Nobel. T'es une meuf relativement normale sans vouloir être méchant. Et les caprices vous rendent incasables. Je suis désolé, détestez-moi, mais je ne fais que vous décrire le cheminement mental d'un homme qui vous éjecte. Les caprices, c'est très 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 belle. Donc quand vous ne l'êtes pas, et bien c'est pas très malin d'expliquer qu'il faut jeter un kilo d'abricots frais parce qu'on aime pas la peau. Voilà ! J'espère que ça vous servira. J'espère que vous avez résisté à la pente de faire sororité, de dire que je suis un c*****. Je ne suis pas un c*****. Je décris la réalité des gens qui vous entourent, mais qui l'occultent ou qui la masquent parce que ça n'est pas dissible ou parce qu'ils n'en ont pas conscience. Voilà, tout simplement. Pour plus de conseils pratiques sur les relations hommes-femmes, notamment adressés aux femmes, c'est le moment de le dire en commentaire, de vous manifester sur les réseaux sociaux et asociaux et je comprendrai à votre retour que je devrais en faire plus. En attendant, je vous pointe à l'écran la vidéo des 99 nuits. Si jamais vous avez échappé ou si la morale vous était sortie de la tête, c'est le moment de vous rafraîchir, non pas la morale, mais la mémoire.